bonjour monsieur siouta bonjour alors nous sommes très heureux de pouvoir vous interviewer aujourd'hui dans cette salle des quais de la dour dans laquelle joue notamment le tgb un club que vous avez cofondé entraîné pendant neuf ans donc vous êtes l'actuel président de la fédération française de basketball l'une des plus grandes fédérations sportives de france mais tout d'abord pouvez-vous nous dire comment vous avez découvert le basket pour le basket je suis tombé un peu comme obélix dans la marmite à l'époque je suis un patient de basket depuis toujours j'habitais dans un collège dès qu'on avait un petit moment libre on allait sous le panneau avec un ballon et on jouait on jouait voilà ça m'est arrivé d'ailleurs le dimanche matin de je devais aller à l'église sécher la messe et puis m'arrêter jouer au basket avec le short à l'époque et les mocassins alors pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et sportif oui professionnel moi j'avais fait bon maths sup et maths p à fermat ici à toulouse une école d'ingénieurs sur lyon je suis venu ici à à tarme en 1981 pour être ingénieur en état au public et ensuite j'ai grandi ici pour devenir directeur général adjoint ici au conseil général des hautes pyrénées sur le plan du basket moi j'ai j'étais un modeste joueur j'étais un bon entraîneur après ce qui se dit alors depuis 2001 vous avez assuré successivement les postes de président de la ligue féminine de basketball puis de président de la fédération française au vu de ses 16 ans d'expérience à la tête donc de cette énorme organisation pourriez vous nous dire comment se porte le basket français aujourd'hui le basket français se porte bien on a si on fait le bilan de l'olympiade qui vient de se terminer on a fait quatre médailles avec les filles quatre médailles avait des garçons on a été champion d'europe on a fait une médaille de bronze coupe du monde en 2014 en espagne on a fait deux fois les jeux olympiques en 2012 deux fois les jeux olympiques en 2016 on fait partie des quatre nations seulement dans le monde qui a réussi à faire cet exploit de qualifier les deux équipes on a doublé le budget de la fédération tout simplement on a organisé l'euro féminin l'euro masculin on a organisé le tq au féminin à nantes l'été dernier et puis modestement on est passé de 454000 licenciés à 654000 licenciés donc globalement on est assez satisfait de cette de cette olympiade donc vous venez toujours tout juste d'être réélu en octobre pour un nouveau mandat quels sont vos projets et objectifs pour encore améliorer la fédération française pendant les quatre ans à venir il faut comprendre une chose c'est que toute fédération comme la nôtre on reçoit une délégation du ministère pour quatre ans on a deux grandes missions la première c'est préparer nos équipes nationales on a un objectif c'est bien évidemment tokyo 2020 les filles et les garçons on s'y habitué à aller aux jeux olympiques on veut continuer et la deuxième grande mission c'est l'animation de nos territoires d'animation de territoires on a ce projet de réforme territoriale des régions doivent fusionner dès l'année prochaine c'est un gros projet ensuite on comprend que la société veut un rapport avec le sport différent on consomme maintenant du sport différemment donc on fera toujours du basket de clubs cinq entre cinq tel qu'on le connaît mais demain il faut développer le 3 contre 3 qui va devenir discipline olympique c'est le basket santé c'est tout là la démarche citoyenne pour laisser développer donc on peut aussi dire que vous êtes un véritable globetrotter parce qu'avec votre poste de président de la fédération française vous êtes amené à beaucoup voyager que ce soit en france ou à l'étranger donc comment vous vivez un peu cette expérience de voyage professionnel ouais c'est passionnant c'est fatiguant là je suis ici demain je serai je serai à hong kong là pour la semaine donc ouais c'est intéressant parce que déjà notre travail est un travail de je dirais de politique stratégique mais c'est un rapport avec les gens et il n'y a pas mieux que se déplacer pour aller voir les gens pour un moment donné persuader ce qu'on fait et bien donc ouais ouais ça me plaît alors après c'est les grands écarts on peut se retrouver dans un petit coin où il y a peu de basket et c'est développer le basket comme être dans une grande capitale pour voir une grande compétition internationale et ça c'est passionnant qu'est ce qui pourrait être envisagé encore pour faire progresser la france au classement mondial c'est compliqué on est on est quatrième actuellement la nation mondiale devant nous les états unis qui sont en tout cas de figure hors sujet ensuite on a l'espagne c'est une très belle nation de basket féminin masculin et il a servi donc déjà de pouvoir se maintenir dans les quatre c'est important bon aujourd'hui on a beaucoup de joueurs en nba on en a une dizaine je pense que dans le futur on continuera à avoir des joueurs en nba notre objectif tout c'est pouvoir fédérer entre les joueurs qui jouent nba des joueurs qui jouent en europe les joueurs qui jouent en france c'est ce qu'on essaie de faire avec le team france qu'on a qu'on a organisé pour pouvoir bon pourquoi pas essayer encore de gratter une place supplémentaire sur le ranking mondial mais ça sera pas simple donc on sait aussi que la france est le deuxième pays le plus représenté en nba derrière le canada ce qui montre que les jeunes basketeurs français ont une formation qui est reconnue outre atlantique donc pouvez-vous nous expliquer comment sont détectés les futurs champions alors c'est ce qu'on appelle un parcours d'excellence sportive chaque fédération a l'obligation de faire un peste un parcours d'excellence sportive nous avons nous dans chaque département des gamins qui commencent à être détectés et sélectionnés à âge de 12 ans à partir de 13 ans dans des tournois intercomité départementaux on met petit à petit un filtre pour que ces jeunes soient dans les pôles espoir régionaux on a chaque région un pour l'espoir ce sont des gosses qui ont qui sortent à 15 ans et là ils rentrent dans le dans le pès c'est le pès c'est soit vous allez au centre fédéral à l'insep ce sont les meilleurs on rejoint les jeunes de guadeloupe de guyan de martinique etc de tous les pays d'outre-mer enfin tous les départements d'outre-mer et ensuite la deuxième filière c'est les centres de formation des clubs professionnels exemple ici le tgb à un centre de formation des clubs professionnels et de là les meilleurs sont l'équipe nationale et les meilleurs des meilleurs partent bien évidemment un billet chez les garçons en 2013 et 2015 la fédération française de basketball comme vous l'avez dit a organisé les euros féminin et masculin quel rôle vous avez joué dans l'organisation de compétition internationale de cette ampleur il ya deux choses il faut persuader à l'interne nos politiques ça va directement au chef de l'état aux ministres et au collectif territorial que c'est bien organisé chez eux chez nous en france ça c'est la première étape une fois qu'on a persuadé qu'on peut l'organiser il faut se retourner vers ceux qui décident le choix de l'organisateur c'est à dire la fédération mondiale de la fiba ou la fiba europe et mon travail ça a été de persuader les gens localement qu'on a on a été organisé puis ensuite faire mon travail de lobbying pour qu'on soit choisir au détriment des autres pour les filles en 2013 ça a été assez facile pour les garçons de 2015 c'était d'abord l'ukraine qui avait été choisie et j'ai travaillé fort pour que on puisse récupérer cette compétition huit mois je dis bien huit mois avant le début de l'eurobasket donc ça a été quand même un sacré truc puis mon deuxième deuxième sujet c'est j'ai été le responsable de l'organisation on avait tout un staff qu'on avait qu'on avait recruté pour pouvoir faire une équipe mais derrière il fallait arbitrer j'étais à c'est moi qui l'avait arbitré les grands dossiers d'accord donc j'imagine que fort de cette expérience vous soutenez la candidature de des JO 2024 à paris donc quels sont selon vous les atouts pour notre pays et qu'est ce que cela va lui apporter bon bien sûr qu'on est tous derrière la candidature des jeux c'est évident on aimerait tous avoir les jeux pour plusieurs raisons la première parce que parce que derrière on a les capacités de l'organiser ça c'est ça c'est clair la deuxième ça permettrait de faire évoluer tout le sport et à partir du moment où on les choisit c'est à dire 2017 jusqu'à après les jeux si on travaille bien l'héritage c'est intéressant puis troisième point c'est un atout pour gagner quand on quand on quand on reçoit la maison on a plus de chances d'avoir des médailles voilà après notre bon le le rôle je pense que mon rôle là dedans c'est un rôle de lobbying tout le monde sait qu'on peut organiser le basket français a montré par le passé qui peut organiser et le président de la commission d'évaluation des jeux olympiques et patrick bonhomme qui est secrétaire général de la fédération internationale de basket donc on a un lien très particulier avec avec patrick et et ça c'est intéressant voilà donc qu'est ce que ça va porter à la france mais c'est c'est un moment magique je dirais c'est c'est un mois entre les jeux olympiques et paralympiques et c'est un mois de festif sportif en france mais c'est tout ce qu'il y a autour derrière c'est la mobilisation générale je pense que ça ferait faire évoluer la société tout simplement d'accord merci beaucoup merci bonjour mais